mes chers kage bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo chill détente qui change d'habitude on va se faire un petit réacte sur bullock où on va découvrir les spin off de nagui aujourd'hui ce sera le premier chapitre que nous allons lire j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner sur le contenu de ma chaîne vous plaît et c'est parti pour cette découverte un génie est un être qui ne peut le devenir tout seul c'est seulement lorsqu'il est découvert par un autre qu'il commence à se révéler la naissance d'un attaquant égoïste nagui seishiro dans une nouvelle série en plus incroyable personnage en juste en passant par là vraiment je le kiffe ce personnage avec bachira ils sont incroyables objectif la victoire japonaise à la coupe du monde c'est l'histoire du génie nagui seishiro tout a commencé ce jour à cet instant par cette rencontre ok un jeune garçon endormi dans lequel sommeille un génie coucou tu qui à ça réveille ah mais c'est chiant de se lever je vais faire mes missions quotidiennes ah je suis mort je dois aller en cours j'ai faim mais c'est chiant d'aller manger pourquoi les humains ressentent la faim si j'avais pas faim j'aurai pas besoin de manger et si je mange pas pas besoin de me brosser les dents si j'avais pas cours je pourrais passer mes journées à jouer à qui j'y vais pisse c'est super chiant de vivre yonagi monte je suis venu te chercher j'ai rien demandé tu avais promis l'autre fois qu'on ferait du foot ensemble à moi j'ai pour principe de mettre la main sur tout ce que je désire à partir d'aujourd'hui tu seras mon partenaire veuillez monter dans le véhicule cher ami du maître réel elle c'est baïa elle est là pour moi est ce qu'on est d'accord que les servants les servantes dans les animés mais c'est une dinguerie ils sont trop bizarre franchement faut se méfier d'eux madame qu'est ce que vous cachez derrière ce sourire c'est clairement ça je suis à votre service incroyable on dirait un nez de sorcière tu vois même nagui il le dit voilà au fait nagui tu vis tout seul ouais je suis entré dans ce lycée pour avoir un bon job et une vie tranquille plus tard je t'en avais déjà parlé tu m'as dit que tu voulais pas travailler du coup tu as dû te battre pour pouvoir vivre tout seul ouais mon rêve est de prendre une retraite anticipée d'avoir une vie tranquille la slow life on en parle que tu as 16 ans et il veut déjà une retraite franchement ça me dead oh mais en tant que salarié même si tu te retrouves dans une super boîte et que tu places bien tes investissements tu te feras peut-être 100 millions en 45 ans alors qu'en devenant joueur de foot au niveau international tu peux gagner un milliard un non non sérieux sérieux ce football dream mais ça sera d'autant plus chiant non penser aux relations avec l'équipe ou match ou hors jeu mais en fait il a la flemme de tout nagui il ya un moment faut faire un effort d'ailleurs je connais même pas bien les règles tranquille tu auras juste à faire ce que je te dis à nous deux on gagnera la coupe du monde c'est devenu mon rêve ça a l'air chiant comme rêve enchanté pour la deuxième fois nagui appelle moi boss nous sommes arrivés jeune m merci bahia elle a vraiment une sorcière bonjour et où notre dernière séance de révision était vraiment super si tu as le temps aujourd'hui je voudrais une autre séance seulement tous les deux cette fois je peux vous dire que c'est pas la séance révision qui l'intéresse à moi je vous le dis ah désolé ce sera pas possible pendant un moment je vais jouer au foot avec ce gars 1 1 on ira au national ah mais si tu veux être manager on recrute mais mais vraiment lui lui il est dans le business jusqu'au bout et c'est qui ce mec tout mou là il est dans quelle classe j'en sais rien pourquoi il s'intéressait un type comme lui bon allez on commence par s'entraîner pour les nationales et au fait pourquoi tu as autant envie de jouer au foot à je te l'avais pas dit c'est mon rêve j'ai peut-être posé la question de trop tu vois ma famille gère la mikage corporation ah ouais je connais une entreprise ultra riche là c'est ça et donc mes parents veulent faire de moi leurs successeurs ils m'ont vraiment tout donné à commencer par une éducation d'élite oh la chance je suis jaloux tu auras une vie tranquille ah mais ça me plait pas moi je veux pas finir ma vie à me satisfaire de ce que me donnent mes parents je veux construire ma vie de mes propres mains et c'est comme ça que j'ai découvert la coupe du monde c'est la première fois que j'ai ressenti un désir pour quelque chose c'est l'objet qui prouvera mon existence oh la 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 et c'est pour ça que je cherche un compagnon qui est le même état d'esprit c'est maintenant ou jamais euh hé attends nagui et merde comment pourrais je le convaincre début de l'enquête sur nagui c'est ici l'eau nagui c'est ici l'eau on l'appelle nagui le paresseux il passe sa journée à dormir il est étrange je le vois toujours seul sur ce jeu je pense qu'il n'a pas d'amis encore moins que moi lui je peux vous dire que c'est un singlet pardon non mais après chacun sait sa personnalité mais là ça fait flipper quoi j'ai entendu dire que si tu lui parle tu deviens maudit oh moi j'ai entendu dire qu'il porte qu'il apporte bonheur mais qu'est ce que c'est encore ces conneries mais merci bon pour l'instant l'enquête confirme qu'il reste toujours tout seul maintenant début de l'observation comme je ne suis pas dans sa classe je dois l'observer pendant ses cours d'option donc c'est pourquoi mais il passe vraiment son temps à dormir il est encore vivant oh il s'est réveillé il mange en cachette au suivant nagui je vous écoute vous voulez du melon pan mais alors lui il est vraiment dans un autre univers va dans le couloir merci pour le repas mais il est con mais non mais non nagui là tu te fous de moi on t'a dit va dans le couloir et il sera soit et il dit merci pour le repas t'es où toi je t'ai pas dit deux trois soirs quel idiot ce mec on dirait qu'il n'a absolument aucune volonté fin de l'enquête conclusion incompréhensible il sort d'où ce type et nagui vient jouer au foot mais tu deviens lourd là tu m'as épaté avec ton contrôle du portable j'en suis certain tu as un don pour le football tu dois devenir le meilleur du monde avec moi c'est ton destin soit fier d'avoir été découvert par moi c'est chiant t'as lu trop de manga ferme là et bien mais rio on a un club de foot ici oh ce problème est déjà réglé depuis un moment moi je peux vous dire il est réglé voilà je fais partie de la mikage corporation un petit peu de contact par ci par là voilà les affaires sont réglés bienvenue bienvenue capitaine rio ah bah il est bien réglé le problème d'ailleurs comment c'est les relations je juste utiliser ce que je pouvais ah quand même c'est bien d'être des fois un petit peu riche tu vois si on va jusqu'au national on pourra faire venir des stars et si on gagne on invitera des actrices à disney mais vraiment les garçons les garçons je vais pas faire de commentaire c'est donc ça la puissance du fils de la mikage corporation ouais évidemment pour le moment l'équipe ne peut que prétendre au tournoi local mais maintenant que je suis là notre objectif sera d'attendre les nationales on va tout défoncer les gars à l'instant une équipe c'est inscrit pour jouer contre nous bon déjà trop bien c'est qui c'est c'est une équipe habitué au national aux celles du lycée à ou moulou à ou mou à ou mouri dada pardon mais qui est ce qu'il ya ce nom on va on va l'appeler le lycée dada tu vois ça va être plus simple pourquoi un club aussi célèbre viendrait ici apparemment ils étaient de passage dans la région et chercher un adversaire mais c'est beaucoup trop soudain c'est toi rio non c'est une proposition de votre père tu vois là tu vois là cette scène tu vois bien qu'elles pensent ce sont des sorcières vraiment les servants faut pas leur faire confiance je transmets étant mon fils il devrait être facile pour toi de l'emporter lors d'un match du genre n'est ce pas rio voici un cadeau pour ton rêve fin du message ah quel cadeau il veut juste que je me fasse écraser et me pousser à abandonner c'est typique de sa part d'essayer de manipuler les autres comme ça te fous pas de moi ce rêve c'est le premier trésor que j'ai trouvé moi même je ne regrette pas les efforts que j'ai fourni pour l'atteindre je serai prêt à tout mettre en jeu ça sera le premier match vers notre rêve nagui donne moi ton talent rio j'ai mal ta ta réponse j'ai mal mais non pas ça et l'entraîneur pourquoi on doit se taper contre une équipe aussi faible c'est une histoire d'adulte ah c'était tellement bien hier soir je parie qu'elle a reçu un pot de vin donc on doit servir de distraction riche c'est ça enfin bon hé ils sont là ce rêve de petit prince couvé bien au chaud je vais le réduire en poussière enchanté le fils à papa ferme là c'est plutôt vous qui ignorez tout du monde au gros tas de muscles vous n'avez pas le niveau pour parler de moi bande de mononorones hein vous ne savez pas encore ce qu'est un véritable génie oh là là pose les termes pose les termes mikage là bah c'est toi le génie est bien marrant pour un gosse de riche à qui on a tout donné c'est décidé on va t'écraser de toutes nos forces monsieur le véritable génie essayé un peu imbécile mais c'est pas moi le génie c'est nous tous c'est ça c'est ça ça plus tarder le début du match lycée mais c'est quoi ce genre de nom là on va l'appeler lycée haku allez versus lycée dada dada quand tu fais aucun effort pour la prononciation allez c'est parti là je sens qu'il va y avoir une masterclass mesdames et messieurs là on va on va se concentrer c'est parti j'ai déjà analysé leur style de jeu leur stratégie de base consiste à passer le ballon à leur capitaine nameoka pour qu'ils se servent de ses muscles d'acier surdéveloppés pour un lycéen un style où il domine le terrain par la force brute c'est pour ça que de notre côté on compte pas défendre en solo mais en formation triangle pour couvrir tous ses dribbles je vois ça correspond bien aux faibles art de jouer sur le nombre mais c'est parce qu'il me fera tomber dada mais pourquoi il écrit le nom du lycée là frère merde les gars le nombre par le nombre un triangle par un triangle ou les dessins ils font plaisir regardez ça franchement l'évolution du dessin déjà de base c'était vraiment bien mais là les derniers chapitres le dessin c'est master class 1 à merde j'arrive pas à suivre vous n'êtes qu'une bande de gosses pour rigaté n'espérez pas gagner avec votre stratégie minable parle pour toi merci pour la passe quoi honnêtement ça aurait été difficile de s'attaquer tout seul mais c'est tout de suite plus simple en utilisant les autres ce mec ne me dit pas qu'il avait prévu il est parti du principe que la stratégie qu'ils ont établi ne fonctionnerait pas pour me voler la passe il est bien meilleur en défense que je ne le pensais ce type c'est un joueur intellectuel et maintenant c'est parti Haku dès que j'ai le ballon on switch les deux alliés avance et s'éloigne et on ouvre le terrain au centre comme ça je pourrais utiliser cet espace on monte avec des passes courtes pour réduire au maximum le risque de perdre le ballon toutes ces passes mon bruit qu'est ce que vous foutez arrêtez moi ce gosse prenez-le en tonaille j'arrive pas à rattraper le ballon faites gaffe rio t'en as un derrière toi ouais je sais oh là là rio nous mais vas-y là tu nous régales tu nous régales 1 quoi ce type n'est pas bon qu'en défense c'est dribble aussi bien que son sens du jeu sont au top c'est vraiment un génie ah oui si vous parlez de micagereo là les gars arrêtez le même si vous devez vous tuer pour ça c'est l'honneur dadada qui est en jeu je respecte absolument pas le lycée là actuellement ce sera la dernière règle nadi hein je suis fatigué je veux rentrer je sais je sais mais souviens toi juste de sa positionne toi bien pour marquer un but et attend uniquement ma passe mais le foot c'est pas en sport qui se joue à 11 c'est pas grave de faire un truc aussi égoïste aucun problème j'ai prouvé au monde que tu es le meilleur alors nagy quand tu joues voilà master class qui arrive ne fait confiance qu'à moi oh la la regarde non mais ce dessin il fait tellement plaisir yes boss bon garçon il est sérieux il est encerclé par trois défenseurs il aurait pas dû pouvoir passer mais il a réussi une passe sniper force génie je ne vous laisserai pas faire bande d'amateurs j'admets que tu t'es tiré d'une sale situation mais en t'inquiéteriant t'es pas le seul à avoir du flair je l'avais anticipé ta position si je casse ta posture tu pourras plus tirer est-ce que là il parle de notre petit nagy qui peut faire des contrôles dans n'importe quelle position il peut te faire des dingueries en plus en étant dos au cage c'est mort non je peux te dire que c'est pas mort même la passe mortelle de l'autre génie ne résisterait pas une seconde face à mes muscles mais qu'est ce qu'il raconte celui là même nagy se fout de sa gueule voilà à partir de ce moment voilà je peux encore l'avoir facilement un contrôle du talon en l'air suivi d'un coup de pied retourné impossible mais il sort d'où ce type en la master class c'était quoi ça de véritables génies qui détruisent notre sens commun voilà un duo de monstres mikyage reo seishiro nagy oui rapport spécial j'étais initialement venu pour observer l'équipe du lycée d'adada mais dans l'équipe d'en face j'ai trouvé deux perles rares le premier possède la capacité pour être au dessus de la moyenne dans tous les domaines mikyage reo le second peut réaliser des contrôles inhumains suivi de tir remarquable seishiro nagy oui ego j'enverrai à ces deux là une invitation pour blue lock voilà l'histoire du génie nagy seishiro de sa quête d'un ego dont il ignore encore l'existence allons-y nagy vers le sommet du monde il devait vivre une vie tout tracé jusqu'au jour où leur ego se sont croisés le projet qui révolutionnera le football japonais ouvre ses portes aux deux garçons ça va être chiant il était sympathique j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce chapitre vraiment il était sympa je défends peut galérer à lire en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous aura plus là j'ai fait du mieux que je pouvais etc c'est un autre style de vidéo que je fais donc n'hésitez pas à me dire si le montage vous a bien plus si tout allait bien à peu près voilà n'hésitez pas à donner vos avis et pour ceux qui ne savent pas j'ai fait une vidéo avis et analyse sur blue log si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir en tout cas bah moi je vous dis mes chers kage à bientôt pour de nouvelles aventures si la chaîne vous plaît bien évidemment n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu vous abonner vous connaissez la chanson et voilà on se retrouve bientôt pour la suite de ce react on regardera le chapitre 2 des spin-off de nagy bref je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mes chers kage